Ce François Villon est un mystère pour nous parce que sa vie est agitée, c'est la vie d'un meurtrier, c'est la vie d'un malfaiteur, c'est la vie d'un voleur, c'est la vie d'un aventurier. Elle permet tous les rêves et tous les cauchemars possibles, mais quand on entre dans l'œuvre de Villon, on est ébloui par... Il faut dire que l'œuvre de Villon, on peut la lire qu'à demi, parce qu'il y a tellement d'allusions à des personnages qui ont existé, qui n'ont pas toujours fait que du bien, mais on arrive à découvrir à travers tout ça la vie de cette époque-là, la vie des années 1450, des années 1460 à Paris, et ça n'était pas toujours très facile. François Villon, c'est un poète qu'on a un peu oublié, mais François Villon, qui est né, on va dire, en 1431, est un peu turbulent. C'est quelqu'un qui, à cette époque, vous savez, la France vit un petit peu de l'anarchie de l'après-guerre de Cent Ans. C'est la fin de la guerre de Cent Ans, et là, rien ne va plus dans le royaume de France, et notamment à Paris, puisque le monde des étudiants est plein de trublions qui organisent des chaûts mémorables, et François Villon est aux premières loges, évidemment, le jeune François Villon. En 1455, dans la rue Saint-Jacques, à Paris, il est assis un jour avec un ami et un jeune prêtre qui s'appelle Philippe Sermoise, qui s'approche d'eux et qui tire son épée, parce que François Villon a une petite aventure avec une jeune fille, qui aimait bien aussi ce Philippe Sermoise, et les deux hommes en arrivent aux mains, et même à l'épée, François Villon tire son épée, transperce Philippe Sermoise, qui meurt le soir, en lui ayant pardonné, mais il n'empêche, François Villon devient un assassin, un meurtrier, en tout cas. Il faut attendre 1457 pour que, dans une taverne, quelqu'un qui est un peu trop bu raconte comment ça s'est passé, tout simplement. Il dit, ben voilà, il y avait là, ce soir-là, il y avait un tel et un tel, et il y avait quelqu'un qui faisait le guet, et celui qui faisait le guet, c'est François Villon, François Villon qui avait été connu l'année d'avant pour ce fameux meurtre. Et donc là, François Villon apprend qu'on le recherche, et il se met à écrire sa première oeuvre poétique, qui s'appelle Le Lait, L-A-I-S, c'est-à-dire ce qu'on laisse en partant, et il s'en va sur les routes de France, inconnues, personne ne sait où il s'en va, de 1457 jusqu'à 1461. Il va rester donc quatre ans en errance un peu partout en France. Il rentre à Paris en 1461, et là, bizarrement, les ennuis recommencent. Les ennuis recommencent, il a écrit d'ailleurs au fil de ses quatre années des balades, des poèmes, toutes sortes de pages magnifiques. En tout cas, voilà notre Villon à Paris, encore dans une rixe, encore dans une bagarre, il va être emprisonné au Châtelet, il va être torturé, et on le condamne à être pendu. Et là, tout le monde le considère comme perdu. Mais Maître Guillaume Villon est toujours là qu'il veille, et il va lui obtenir un bannissement à vie. On prend un fer rouge, on lui marque le front, le front est banni à vie, et puis il s'en va. Et puis François Villon n'est jamais réapparu, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Son héritage, ce sont des poésies super magnifiques, il faut prendre le temps de lire. Je vais vous lire une strophe de François Villon, qui va peut-être vous rappeler une chanson de Georges Brassens. « Dites-moi où, en quel pays effleura la belle Romaine, Alcibia d'Etaïs qui fut sa cousine germaine, Écho qui parle quand bruit on mène sur la rivière ou sur les temps, Équue beauté surhumaine, mais où sont les neiges dans le temps ? » Sous-titrage Société Radio-Canada